Assalamu alaykoum, l'hylqa diyal yun, insha'Allah, ghani n'shufu, lehwaht darsf l'ekonomi janara, lehwa le chômage. Awalain, n'ayn abdua bwohd la définition. T'inharafu awwalain, un chômeur. Un chômeur est une personne âgée de 19 ans de plus sans travail et elle est disponible pour le travail et qui cherche un emploi. Au niveau d'une économie nationale, le chômage apparaît lorsque l'offre d'emploi des entreprises inférieures à la demande des personnes. On se rend à chaque unas carrière de travail. Donc, on peut y'a quitter une partie des actions. Dans ce n'est-ce pas, la population, c'est la population total. On peut y'a quitter la population active et la population inactive. C'est la population active. On peut y'a quitter la population active. Comme les gens vivent, les gens s'agrent, les gens qui ont pu faire, les gens qui ont pu faire. C'est la population active. Il y a 4% de la juge, 5% de la population actif est en emploi et 5% de la population actif est en chômage. Nous allons nous parler de la population actif est en chômage. D'abord, nous avons vu la mesure du chômage au Maroc. Nous avons vu le taux du chômage. Le taux du chômage est la population actif en chômage sur la population actif totale x 100. C'est la donnée qui est en train d'écrire. Maintenant, nous avons vu le résultat de 10%. Nous avons vu la lecture de cette donnée qui est en train d'écrire comme résultat. C'est très important que nous avons vu dans les examens. Maintenant, nous avons vu le résultat de 10%. 10% de la population actif en Maroc en 2017 est en chômage. C'est la lecture correcte. Nous avons vu le taux d'activité sur la population actif totale x 100. Nous avons vu le résultat de 30%. Nous avons vu le 30% de la population totale au Maroc en 2017 et en activité. vous voyez la lecture de la lecture de la population actif totale x 100. Nous allons voir la forme du chômage. D'abord, le chômage est un chômage conjonctif. C'est un chômage qui est un baisse de l'activité économique à court terme. Le chômage est un chômage qui est un chômage qui est en train de faire le chômage. La première fois, le chômage est un chômage qui est un chômage qui est au travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des formations et des diplômes, mais ils n'ont pas à l'aide pour travailler dans le poste. C'est-à-dire qu'il y a des formations dans les banques ou des ouvriers dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. C'est-à-dire qu'il y a un chômage saisonnier qui est à l'activité qui fluctue selon la période de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un chômage saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a des agricultures qui ont des récits qui ont des récits de l'agriculture. Et qu'on a des récits de l'emballage. On a des récits d'un chômage saisonnier. Quel est le chômage volontaire ? C'est-à-dire qu'il y a une situation de chômage selon le propre choix du chômage. Ici, le chômage a des récits de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des récits de l'agriculture. Il y a des récits de l'agriculture qui a des récits de l'agriculture. Ce qui est technologique, les banques, la machine remplacement. D'abord, on va voir les caractéristiques du chômage au Maroc. D'abord, le chômage touche plus les femmes plus que les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des récits de l'agriculture. Ou il touche plus les diplômés. Ou les jeunes ayant de 15 ans à 24 ans. Ou le milieu urbain plus que le milieu rural. C'est-à-dire qu'il y a des récits de l'agriculture. Ou la prédominance des sous-emplois. Le chômage structurantahan la plus grande part. Ce qui est sur le MB, présentester, le chômage structural est très rapides. Il y a des diplômés qui dansiques plus que l'agriculture, ce quiut du vide-攻é, sinon ce n'attend pas à le departement. Le chômage structural est vraiment une retraite. Il y a des de l'agriculture. Voir le fаждe aujourd'hui, tout leEC. Il y a parfois qui sont ensuite sur l'influsив. les vrages, les sôôles ou les problèmes d'écrivez-vous en commentaire merci